Et au-delà des élections, au-delà du vote lui-même, il s'agit de la bataille judiciaire. Entre Donald Trump et Kamala Harris, cette bataille-là a déjà commencé. Bonjour Julien Jeannet. Bonjour Jean-Lémarie. Vous êtes professeur de droit public à l'université de Strasbourg et spécialiste notamment de la Cour suprême. Cette Cour suprême qu'on va scruter sans doute dans les prochaines semaines. Cette année, je le signale, vous avez publié une fièvre américaine, choisir les juges de la Cour suprême aux éditions du CNRS. C'est assez incroyable ce qui se passe parce que les résultats, évidemment, ne sont pas encore là. Mais 200 recours ont déjà été déposés. Comment est-ce possible ? Cette campagne s'annonce tout à fait contentieuse en effet. C'est possible dans la mesure où il apparaît de manière très claire que depuis 2020, dans le camp de Donald Trump, on s'attache à faire en sorte d'éviter le vol de l'élection. Ce thème qui revient de manière régulière dans la campagne. Et dans le détail, l'organisation de stratégies contentieuses se fait à l'échelle locale. Il faut bien avoir à l'esprit qu'aux Etats-Unis, l'organisation de la campagne n'est pas fédérale, mais qu'elle dépend des règles électorales applicables dans chacun des Etats fédérés. Et c'est la raison pour laquelle les équipes de campagne, traditionnellement, pour toutes les élections présidentielles, ont tendance à recourir à des équipes d'avocats à l'échelle locale, de bons avocats qui connaissent le droit d'un Etat en particulier, qui sont prêts à déposer des mémoires dès le soir des élections pour faire en sorte de contester éventuellement les conditions de l'organisation du scrutin dans tel ou tel bureau de vote. Mais c'est ce qui se passe là, alors même que le vote physique n'a pas commencé. Le vote par anticipation, en vote anticipé, est déjà lui en route. Mais les recours, là, sur quoi porte-t-il ? Il porte sur des choses très précises. De manière générale, il y a des stratégies visant à essayer de réduire l'influence de telles zones géographiques supposées être défavorables à un candidat plutôt qu'à un autre. Donc les équipes de Trump vont avoir tendance à contester, par exemple, le vote de militaires qui reviennent à Philadelphie pour voter en estimant que leur rattachement n'est pas bon. ils peuvent contester les conditions d'accès au bureau de vote dans tel ou tel état. L'idée générale, en général, la plupart de ces recours sont rejetés. Mais l'idée générale, c'est de commencer à mettre en place une stratégie de trouble dans l'organisation du scrutin. Des deux côtés ou seulement du côté de Donald Trump ? Surtout du côté de Trump, dans la mesure où du côté de Kamala Harris, on s'attache à l'inverse, à essayer de garantir la sincérité du scrutin. D'après le Wall Street Journal, le camp de Donald Trump a réuni 140 millions de dollars, déjà pour une cinquantaine d'associations, d'acteurs locaux, précisément pour contester ces élections. Est-ce que vous avez déjà vu, dans l'histoire politique et politico-judiciaire américaine, un tel phénomène ? Alors ça va de manière croissante. Mais il est certain qu'il y a un événement qui a marqué les esprits, les sensibilités, c'est les conditions dans lesquelles George W. Bush a été élu en 2000. Vous vous rappelez sans doute, il y a eu une opposition entre Al Gore, qui était le vice-président sortant de Bill Clinton, et George W. Bush, fils de l'ancien président George Bush Senior. Et les résultats de l'élection, ce qui n'était pas prévu par avance, se sont retrouvés extrêmement serrés autour de quelques voix en Floride. Et dans ce cadre-là, la question des conditions dans lesquelles il convenait de recompter les voix en Floride a suscité de véritables oppositions et une bataille judiciaire, d'abord à l'échelle de l'État de la Floride, jusqu'à la Cour suprême de Floride, puis devant la Cour suprême fédérale, dans des conditions qui ont marqué les esprits, puisque, en pratique, c'est les membres de la Cour suprême qui ont tous voté conformément à leurs opinions politiques supposées, en tout cas aux opinions des présidents qui les avaient nommées, qui ont fait l'élection, les juges nommés par des présidents républicains ayant voté pour Bush et les autres pour Al Gore. Et in fine, Bush est devenu président à la faveur de cette décision de la Cour suprême. Donc c'est encore très présent dans les esprits. Ce fameux arrêt de la Cour suprême en décembre 2000, était-ce avec le recul une décision en droit ou une décision purement politique ? On est toujours entre les deux. Il y a des arguments juridiques qui ont été déployés par les juges au soutien de leur thèse. Mais enfin, les faits sont là. Le fait que les juges aient voté en suivant leurs opinions politiques a évidemment été quelque chose qui a marqué tout le monde et qui a très profondément contribué à délégitimer la Cour suprême. En tout cas, a conduit beaucoup d'Américains à porter sur leurs institutions et notamment juridictionnelles un regard critique. Cette Cour suprême pourrait-elle jouer le même rôle cette année pour cette élection ? Évidemment, ça dépendra des résultats du scrutin. Mais s'il y a des États dans lesquels l'écart est très faible entre Trump et Harris, ce qui pourrait tout à fait se produire, il y aura très certainement des armées d'avocats pour former des recours dans tous les sens. La question des conditions dans lesquelles il conviendrait de recompter les voix pourrait se poser de nouveau. Et si, in fine, on arrivait devant la Cour suprême, il est assez probable, hélas, que la Cour suprême démontre de nouveau un attachement à des considérations politiques. Et si c'est le cas, sauf à ce que certains juges nommés par des présidents républicains mais qui aujourd'hui sont plutôt au centre de la Cour suprême à la faveur du fait d'une déviation du centre de gravité vers la droite de la Cour suprême, eh bien, si ceux-là votent finalement pour une solution qui serait favorable à Harris, ça peut changer. Mais sinon, l'état des forces à la Cour suprême est tout à fait favorable à Trump. Jusqu'à quel point, la composition de cette Cour suprême aujourd'hui, jusqu'à quel point ce rapport de force au sein de la Cour suprême est-il favorable à Trump ? Très frappant. Ultra républicain, ultra Trump ? Oui, c'est très républicain. Il y a des juges qui sont très conservateurs parmi ceux qui ont été nommés par des présidents républicains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la Cour suprême, John Roberts, qui est apparu comme un conservateur lorsqu'il était nommé en 2006, apparaît par contraste comme plutôt centriste parce que depuis lors, on a nommé plusieurs juges plus à droite et on avait nommé avant lui aussi des juges très conservateurs. Aujourd'hui, la Cour suprême ne connaît plus qu'un tout petit nombre de trois juges femmes démocrates qui sont progressistes. Mais pour le reste, la majorité est très clairement conservatrice. Mais donc, est-ce qu'on peut dire qu'en cas de litige, et il y aura des litiges, finalement, la Cour suprême aura le pouvoir ultime ? Il est tout à fait possible qu'elle se trouve placée dans cette situation-là. C'était le cas en 2000. Ça pourrait être le cas aujourd'hui. On n'en est pas là, évidemment. Des contestations probablement à tous les niveaux. C'est ce que vous imaginez plus globalement. À quoi vous attendez-vous quant à la bataille judiciaire que vous nous décrivez ce matin, Julien Jeannet ? Alors, c'est très difficile, parce qu'évidemment, ça dépendra du détail des résultats que nous aurons, nous, mercredi. Vous posez la question, parce qu'en même temps, Trump a dit, ce sera ma victoire, ou alors une fraude que je contesterai à une élection volée, comme il y a quatre ans. C'est le scénario que lui dessine, le candidat républicain. Ce qui est intéressant, c'est que dans les équipes de Trump, on théorise déjà, avant même de connaître les résultats, la stratégie favorable à la possibilité pour Trump de contester des résultats qui lui sembleraient défavorables. L'idée, c'est de revendiquer la victoire, quoi qu'il se passe, quels que soient les résultats, d'affirmer le soir même que Trump a gagné, de diffuser un doute quant à l'intégrité du scrutin, en affirmant quoi qu'il se passe, que l'élection est volée, qu'il y a eu de la fraude, de manière à... il commence déjà à diffuser cette musique depuis quelques semaines, et enfin, faire en sorte de perturber la certification des résultats. Et là, c'est déjà ce qui s'était passé en 2020, avec une différence majeure, qui est qu'aujourd'hui, Donald Trump n'est pas président. Et donc, il ne dispose pas de tous les moyens de la présidence fédérale, comme c'était le cas il y a quatre ans. Sans aller jusqu'à la Cour suprême que vous évoquiez, est-ce que la guérilla judiciaire pourrait créer une forme d'embolie dans le processus électoral, État par État, compté par compté, peut-être bureau par bureau, dans certains cas, est-ce que c'est aussi une forme de stratégie de la part de Trump, cela ? La question du temps est une question absolument centrale, dans la mesure où, même si on dispose d'un peu de temps après l'élection pour identifier le vainqueur des élections présidentielles, il faut que le 20 janvier, on ait quelqu'un qui ait gagné. Il faut que quelqu'un puisse prêter serment, quelqu'un, c'est constitutionnel, puisse devenir le nouveau président. Et donc, ça peut paraître long entre début novembre et mi-janvier. En réalité, ça passe assez vite. Et on avait vu en 2000 que les semaines entre l'élection, le scrutin lui-même début novembre et mi-décembre, lorsque la Cour suprême avait rendu sa décision, et le 13 décembre, le fait que Bush avait gagné, avaient été des semaines très longues. Il est tout à fait possible, cette année, que nous connaissions également un processus assez long qui nous empêchera, pendant de longues semaines, de savoir exactement qui a gagné les élections présidentielles. Je voudrais que vous nous expliquiez, ou que vous nous aie dit à comprendre, ce qui ressemble à un paradoxe. Donald Trump, en particulier, et son équipe vont jouer cette carte judiciaire, cette carte de la bataille judiciaire. Et Donald Trump, candidat républicain, est empêtré dans des affaires judiciaires, précisément. Comment peut-il expliquer cela aux électeurs américains ? On a une situation tout à fait inédite. D'une part parce que c'est un ancien président qui se porte candidat à sa réélection avec un délai de carence. Ça, ça a pu arriver. Mais surtout parce que cet ancien candidat, en effet, subit de très nombreuses procédures juridictionnelles. à la fois à l'échelle fédérale et à l'échelle de plusieurs États fédérés. Pour l'instant, ces avocats ont été d'une grande efficacité dans leur capacité à la faveur de manœuvres dilatoires à repousser l'organisation de ces procès pour éviter que cela se fasse avant l'élection. Mais de deux choses l'une. Soit Trump finit par gagner et il aura quand même les moyens de bloquer certaines procédures à l'échelle des États indirectement et surtout de bloquer les procédures à l'échelle fédérale. Soit il est battu. Et là, il n'est pas du tout impossible que les ennuis recommencent pour lui au début de l'année prochaine lorsque Kamala Harris sera présidente. Mais dans l'opinion américaine, même si c'est toujours très difficile à dire, quel effet cette guérilla peut-elle produire ? C'est très difficile, en effet. On a l'impression que la polarisation de la société américaine se traduit notamment en matière judiciaire. Se traduit aussi dans la perception qu'on peut avoir de l'organisation du processus électoral. Et à cet égard, du côté de Trump, il y a quelque chose d'assez inquiétant dans le fait de constater que, parmi ses soutiens, beaucoup semblent déjà convaincus que quoi qu'il se passe, de toute façon, Énormément, nous l'entendons dans les reportages de France Culture. Mais au-delà, chez des électeurs moins convaincus ou moins fanatisés, diront certains, quel est l'effet et quelle est l'image, aujourd'hui, du processus électoral et de l'honnêteté du processus judiciaire lorsqu'il intervient ? Sur le processus électoral, on a ce vieux système qui est quand même contestable. Le système des grands électeurs qui conduit à ce que, régulièrement, des candidats qui obtiennent une majorité absolue de voix à l'échelle nationale se trouvent battus du fait de ce jeu des grands électeurs. Donc ça, c'est un premier problème. Et d'un point de vue judiciaire, les Américains restent quand même très attachés à leurs institutions. Évidemment, la Cour suprême a une réputation qui n'est plus la même aujourd'hui. Mais il y a quand même un attachement au droit à la Constitution et à la Cour suprême qui reste déterminant dans la culture américaine. C'est aussi ce qui est en jeu dans cette élection, dans ce vote-là qui va commencer aux Etats-Unis. Merci, merci pour cet éclairage. Julien Jeannet, professeur de droit public à l'Université de Strasbourg. Je rappelle votre livre « Une fièvre américaine, choisir les juges de la Cour suprême » aux éditions du CNRS. Éclairage de ce matin à retrouver sur le site de France Culture. Merci à vous. Merci à vous.